Yo les gars c'est Rabé, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur OneFree, aujourd'hui je ne sais pas qu'est ce qu'on va faire en particulier mais j'ai pas mal de choses à vous montrer, l'avancée du compte et tout, qu'est ce que je ferme en ce moment et tout c'est très cool mais juste avant je ne comprends pas, je viens de lancer le serveur à l'instant, j'ai joué à animadventure il y a genre deux heures en arrière tranquillement j'ai fait d'autres choses et j'ai un plus 1 ici, j'ai aucune idée c'est quoi et c'est... Ah ok c'est juste un genos, non c'est quand même vraiment que j'avais eu un super truc, bah ouais si je me disais en fait j'étais en train de fermer du coup les petits châteaux de l'infini qui sont, on va dire, qui vont se téléporter, ça va aller un peu plus vite, je sais même pas, voilà ok voilà donc j'étais en train de fermer du coup les châteaux de l'infini donc c'est bon j'ai réussi à remonter à la room 100, même un petit peu plus, on est room 107 actuellement donc j'ai eu la petite stèle là, l'open ici, on va pouvoir open et d'ailleurs la tête là j'imagine que ça va être Freezer, donc la Coolstar, je ne sais pas ce que ça va être mais je pense là vu comme ça, ça a l'air d'être un petit Freezer, ça a l'air d'être vraiment sympa, dites moi ce que vous en pensez vous mais là j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien que ça charge, pour savoir j'en suis à où à peu près, pour savoir combien je vais gagner de, oh oui il y a un Freezer en plus dans le leaderboard et j'ai eu d'ailleurs pas mal de re-rolls, de toute façon on va voir ça un peu après, je suis toujours adepte, je suis à 97%, il va falloir que je monte du coup à 99 pour avoir les 35 ouais bon je vais y monter tranquillement, après au dessus malheureusement je pense que je vais galérer à monter, on va bien voir si je vais réussir à rien monter au dessus et du coup en faisant les chatons de l'infini, j'ai eu pas mal de petits re-rolls et j'ai full re-rolls sur encore et toujours le même perso aka, oula non je ne pouvais pas faire ça, aka Bulma, mais comme vous voyez j'ai sub 3 impossible d'avoir Golden les gars, je ne sais pas comment c'est possible je n'arrive pas à avoir ce fruit, ce passif sur Bulma, depuis le début du jeu je re-rolls toutes mes petites stars sur Bulma et les réelles stars, donc celle-là, je vais vous montrer ça ira un peu plus vite, vous allez mieux comprendre donc trait et evolution, on va là, hop hop, donc là toutes les petites comme ça, je les re-rolls tout le temps sur Bulma et les jetons de relance, quand c'est comme ça, je les re-rolls sur mes autres persos mais du coup j'ai tout le temps re-rolls mes trucs sur Bulma, je dois être, je ne sais pas comment re-rolls les gars je vous dis que j'en ai plus que fait beaucoup, comme quand il y avait, comment il s'appelle déjà là, le dragon, pas... j'ai une rôle, voilà, j'ai une rôle, et bah on pouvait avoir 50 re-rolls, je l'avais acheté deux fois sur Bulma j'ai jamais eu de trucs, pareil, du coup j'ai fini top 8, la dernière fois, dans le dernier tournoi du coup il me semble que j'ai eu 25, ouais, j'ai eu 25 stars re-rolls, attends, ouais spécial nettoie, j'ai pas eu celui-là donc oui j'ai eu 25 re-rolls, donc j'ai tout re-rolls et toujours absolument rien sur Bulma pareil, parlons ici, parlons de ma luck, en plus on est bien parti sur ça je commence à avoir acheté vraiment pas mal de trucs, à chaque fois j'ai mes persos tout le temps à l'appétit à l'appétit ou à 300 opponents c'est pas une course à celui qui a le moins de luck, mais vraiment je suis, je pense que je suis bien calé sur ça et du coup, regardez, là on peut voir, j'ai eu Inami, j'ai eu Inami, j'ai eu Inami, très bien j'ai eu deux César Cloud, toujours pas de Idan, toujours pas de, comment il s'appelle, Alucard donc Alucard, bon c'est normal, il est super rare aussi, je l'ai toujours pas eu, mais j'ai toujours pas eu de, comment il s'appelle, Shadow Shadow j'arrive pas à l'avoir les gars, je sais bien que ça va jusqu'à room 50 à chaque fois je vais à la room 50, même je peux solo le truc allez, lui il est à Shadow, allez ah bah ils sont deux même à voir Shadow, tout le monde est à Shadow les gars moi je ne l'ai pas à Shadow, je sais pas, j'arrive pas à l'avoir mais j'ai débloqué un autre secret, il y a pas longtemps du coup, parce que j'avais du coup un petit peu farm ça c'est Danzei qu'il faut que j'évole d'ailleurs, je suis en train de penser, ouais ça pourrait être une bonne idée, il va falloir que je refarme un petit peu tout ça et j'ai aussi évole Akku, donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il donne et Ashushi, donc pourquoi j'évole eux ? Bah pour pouvoir avoir 100% de chance en plus de drop des secrets portails dans l'événement du coup juste ici, donc là maintenant je suis plutôt bien en termes de luck pareil pour le truc spooky, donc pour le truc Halloween, j'ai 100% de luck bah en fait, non ça c'est pas cette team, là j'ai pris cette team, elle c'est pour les châteaux de l'infini ouais, sinon ma team que j'utilise les gars pour les châteaux de l'infini pour ceux qui veulent savoir comment je fais mes room 50 du coup à tous les coups bah c'est vraiment juste ça, donc j'ai Omura qui, on va y arriver décidément, affiché est-ce que ça s'affiche pas, ok, je vais pouvoir voir ici, ok Omura, ok c'est pas la bonne mais de toute manière c'est pareil, donc elle donne 25% de drop en plus Götis donne 40%, donc à 2 là on est à 65%, leçon rajoute Inami donc on a 100% de taux de drop en plus, donc j'ai mis 100% de taux de drop en plus avec cette team je joue Erwin parce que j'ai double physical, mais en vrai je me demande si Wendy serait pas mieux pour mon cher Aizen Gun qui carry de zinzin, il est beaucoup trop fort et voilà en vrai la team que je vois à chaque fois du coup je vais room 50 en prenant des malus ouais, je prends pas que des positifs, même loin de là, je prends même que très très peu des positifs même jamais en fait, de toute façon, vous savez qu'est-ce que je fais les gars ? je pose mes persos et je fais autre chose à côté je suis pas là en train de faire la stratégie, la stratégie, non non, j'ai pas besoin de stratégie les gars j'ai des bons passifs, donc il y a tout qui passe solo, d'ailleurs on va tout acheter ça non, j'ai un petit peu une rade en gold, va falloir que je reforme des gold, mais bon pour reforme des gold il faut celle des persos, et trade Lulu, non je paye de pas Lulu et pour celle des persos, il faut open, mais pour open il faut avoir des gemmes et moi quand j'open, je fais bouffer du coup mes autres persos il y a quelqu'un qui veut trade Emperor Ranch, oh le bon français, Lulu, ok je ne sais pas qu'est-ce que je peux lui proposer, ouais j'ai bien farm le truc, comment s'appelle ? le truc summer, mais ouais, toujours pas de gold, je l'aurai décidément jamais, ah regardez les gars, qu'est-ce que j'ai trade ? récemment, je ne sais pas du tout si c'est worth mon trade, il faut que je retrouve, j'ai vraiment besoin de vous les gars pour ça il faut que je retrouve le perso, où est-il, où est-il, attends, il est si bas que ça ? de toute façon, attendez, c'est un perso secret, il devrait se trouver tout en haut il y a un shiny, voilà c'est lui, donc lui les gars, j'ai les trades contre un Posidon, Omura, Evo et tous les autres persos summer, donc c'est ça, plus un skin, un fail skin, je crois, je l'avais donné un bon skin je sais pas si c'est lequel, d'ailleurs j'ai toujours un asta en skin, c'est intéressant, c'est asta récent, ok du coup, voilà un peu après tout sur AA, pour le moment je vais du coup continuer, bah là maintenant dans l'instant T je pense que, bah je vais pas jouer, parce que là faut que j'aille règle du coup sur One Free mais dans l'instant T, je pense que je vais refaire des petits portails, histoire de pouvoir drop tous les persos et c'est de faire un petit T10 pour essayer d'avoir le titre, et je pense qu'il y a aussi un petit titre c'est l'air AD, là, Oli et Quink, du coup là c'est quand on obtenait tous les persos de l'event donc j'aimerais bien avoir, bah je pense qu'il y a ce site, j'en sais rien du tout et il y a aussi un autre titre, c'est quand tu finis le niveau 10, je crois, je pense qu'il y en a un encore oh spooky, je savais pas, ouais 50, on a un titre, ok, après il a doté imbécile ah, j'amène un portail de l'écadémie des démons de niveau 10 ok, bah voilà, à chaque fois du coup il y a des titres pour les trucs de level 10 donc je pense qu'il doit en avoir un par rapport à ça il y a un petit truc que je trouve aussi intéressant, je vais vous montrer un peu l'avancée de la guilde regardez, on est toujours top 130, bon c'est très compliqué à monter, normal, ils ont carrément damage ils ont une avance de zinzin, on va pas monter top 50, ça c'est sûr mais au moins, c'est cool, bah c'est qu'on est plutôt bien classé, regardez, on est 99.84% c'est plutôt cool, je trouve, on a quand même un très bon classement on a 54T, un peu dur à augmenter parce que je crois qu'on est que deux dans la guilde à jouer je crois qu'il y a que Shiso et moi-même qui jouons, je joue pas King, je crois pas qu'ils jouent ah si, il y a Elphara qui est rejoint un petit peu ces derniers temps après ils jouent pas, 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 voilà donc il y a plus grand monde, ah si, attendez, mais il y a quelqu'un en plus dans la team on était neuf, qui est l'imposteur, c'est lui ? non, Yawa, non, attends, c'est vrai qu'il y a l'imposteur, bon on était neuf dans la guilde ah mais j'ai trouvé l'imposteur, c'est lui, c'est Elphara, oui il était pas dans la guilde d'enseignement bon bah maintenant il y a, ok, voilà, j'ai trouvé du coup le fameux imposteur de cette guilde et du coup je vais essayer de un petit peu farmer tout, proposez-moi les gars si vous voulez voir un peu des showcase et tout quand je découvre des persos, si vous voulez, bon le perso est largement passé mais je pourrais découvrir du coup le petit perso celui-là quand je vais l'évoquer, j'ai aucune idée des compétences kiffées et tout je pense que ça pourrait être plutôt sympa, il y a killing d'ailleurs dessus, j'ai encore 5 re-rolls je crois que Shostoy m'a dit qu'il n'est pas super, donc je ne vais pas re-roll sur lui j'attends d'avoir Shadow pour faire mes 5 petits re-rolls que j'ai je pense que je vais racheter des re-rolls si j'ai Shadow par contre, ou Alucard je pense qu'Alucard je ne l'aurai jamais malgré le farm intensif que je fais sur AA c'est un petit peu compliqué avec les vidéos à côté mais c'est pas pour autant que j'abandonne, je continue toujours à farm ce magnifique jeu dites-moi un peu, si les vidéos vous plaît, bon je sais que ça n'a pas énormément de vues sur cette chaîne, mais il y a une petite communauté et du coup ça me fait trop plaisir de retourner entre guillemets à mes débuts, mais c'est pas réellement ça parce qu'en fait c'est juste une communauté bien plus petite mais qui est pourtant très présente et ça me fait plaisir du coup de voir vos petits retours que ce soit même sur Discord ou dans les commentaires sur ça les gars, c'est Serbis, merci à tous d'avoir à la vidéo jusqu'au bout je vous embrasse, je fais un bisou et ciao tout le monde, bye 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 Au revoir.